Louise Marshall qui est la benjamin du salon qui a 13 ans c'est bien ça et qui a sorti son premier bouquin qui s'appelle le dernier galop de l'été alors avant tout raconte-moi de quoi parle ton livre ben de chevaux c'est sûr mais il ya tout dans le livre en fait il ya la vie familiale il ya tout de chevaux c'est sûr le cheval c'est ta passion alors tu fais du cheval oui je fais du cheval j'ai mon gars le 4 et voilà tu écris depuis combien de temps j'ai commencé à 10 ans et j'ai été publié cette année donc à 13 ans j'ai été publié voilà comment tu es arrivée à l'écriture c'est quelque chose qui t'avais spontanément tu t'es dit tiens j'aimerais écrire un bouquin ça se passe comment ça arrive un jour comme ça je suis allée sur mon pc j'ai fait moi je vais écrire un livre voilà c'est tout c'est pas si facile que ça il ya beaucoup d'écrivains dans ce salon qui 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 ont mis des années avant d'être publié toi à 13 ans tu as trouvé un éditeur c'est quand même c'est quand même pas évident ben en fait on était allé à un salon et on a trouvé l'éditeur comme ça on est allé voir et on lui a demandé pour pour voir mon manuscrit après ben voilà ça s'est passé comme ça alors quel est le cadre de ton livre donc ça parle de chevaux parce que tu es une passionnée de chevaux mais quel est le cadre alors c'est c'est une histoire d'amour c'est c'est un livre policier c'est quoi mais il ya vraiment tout oui il ya une histoire d'amour il ya il ya tout il ya le cheval il ya il ya les amitiés il ya des concours il ya tout voilà quel est l'intrigue en fait si tu peux me donner le pitch l'histoire commence un peu comme ça bon en fait au départ c'est une fille ben elle s'occupe d'une jument qu'elle adore et du jour au lendemain on lui dit qu'il faut qu'elle faut qu'elle aille à une colonie de vacances et qu'elle peut pas s'occuper de sa jument et en fait ça commence de là et après il ya plein de choses qui se passent à la colonie de vacances voilà comment tes copains et copines ont trouvé le fait que tu as écrit un bouquin ils ne savent pas tous alors je ne peux pas savoir mais la plupart ils sont super contents ils ont dit ouais je la connais c'est génial ils ont lu ton livre non pas encore parce qu'il est sorti vendredi et c'était sur le salon donc ils n'ont pas pu venir mais tout frais donc c'est c'est ta première interview c'est ton premier salon voilà et ça fait bizarre on sait pas quoi dire aux gens c'est pas quoi signer sur les sur les dédicaces et tout c'est c'est bizarre mais après on s'y fait quoi c'est ce que c'est c'est troublant d'être lu par les autres est ce que on livre quelque chose de soi même et est ce qu'on a un petit peu peur de savoir ce que les gens vont penser sur le coup oui mais ça fait plaisir quand on fait plaisir en fait parce que souvent les gens ils sont super contents quand j'en fais une dédicace et quand il leur quand ils prennent le livre ils sont contents et ça fait plaisir de faire plaisir voilà alors tu t'orientes vers quoi dans la vie parce que bon tu es une jeune fille de 13 ans tu viens de sortir ton premier livre est ce que c'est quelque chose dont tu aimerais faire ton métier en fait j'aimerais bien faire un autre métier mais le faire à côté toujours écrire mais le faire pas en métier principal mais le faire à côté quoi mais toujours écrire ça c'est sûr parce que je pense pas que je vais arrêter donc ça veut dire que tu as forcément quelque chose sur le feu que tu es en train d'écrire autre chose en fait j'écris la suite de mon livre là je suis sur la suite du livre avec les mêmes personnages oui avec les mêmes personnages et peut-être que je vais faire un roman policier aussi mais je sais pas encore juste comme ça entre nous est ce que tu as des copains et copines qui pourraient se reconnaître dans le livre malgré eux oui quand même oui mais on ne dira pas leur nom non parce que je sais pas si ça leur fait plaisir ok merci beaucoup louise merci 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 Sous-titrage FR ?